Rock psychédélique à l'usage de ma fille, une émission présentée par Will Zed. Tout a recommencé comme ça. Je suis redevenu père pour la seconde fois. Qu'est-ce qu'elle fait, gamin ? Dis un peu. C'est chaud. Elle joue avec quoi ? Avec le mobile. Avec le mobile ? T'as une belle petite tête. Oui. A la naissance de mon fils Louis, mes préoccupations étaient principalement centrées sur ma paternité. Rapidement, Louis a posé des questions sur mon travail de musique et j'ai voulu lui expliquer cette partie importante de ma vie qui définit celui que je suis. Mais tout ça, vous le savez déjà. Depuis la naissance de ma fille, Camille, en 2017, mes préoccupations sont totalement différentes. Parce que, malheureusement, ce n'est plus qui je suis qui me préoccupe, mais la manière dont tourne le monde. J'aimerais vous promettre, chères auditrices, chers auditeurs, que cette deuxième série d'émissions sera aussi légère que la première, mais cela risque de ne pas toujours être le cas. Ma pauvre Camille, tu es née une bien triste année. L'année balance ton porc, l'année de la fonte record des glaces en Alaska, l'année des Paradise Papers. Alors forcément, la légèreté risque d'en prendre un coup. Mais bon, je suis un éternel optimiste, et d'après mes proches, je suis devenu un bisounours depuis que je suis père. Bisous, bisous, gentil bisounours. Puis comment ne pas être heureux malgré tout, quand j'entends mes enfants qui évoquent le futur ainsi ? Bon Louis, quand tu seras grand, tu auras une maison ou un appartement ? Une cabane. Dans ma cabane, il aura des petits coussins, on pourra s'assier et on pourra regarder la télé tranquillement. Il aura même plein de bruit. Il aura aussi un vrai chat. J'aurai aussi un chien. Le chien ? T'aimes bien les chiens, toi ? Oui. Oui ? T'aimes pas les chevales ? T'aimes pas les chevales ? T'es bien ma fille, toi ? T'auras des chauves-souris qui ne feront même pas peur. Elle sera vraiment gentille. Et Camille, elle habitera où quand elle sera grande ? D'accord, elle habitera dans ma maison. Elle sera avec moi. Ah, oui, c'est tous les deux dans la même cabane. Oui. C'est vrai Camille ? Oui. C'est elle qui décidera si elle voudra construire elle-même une autre cabane. Ce sera trop cool, hein ? Ce sera bien, hein ? Oui. C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est Camille. C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? J'ai toujours été fasciné par le métal. Mon premier groupe revendiquait un mélange entre hardcore et trash metal qui semblait être la parfaite bande-son de mon adolescence en mode fils de divorcé, mal dans sa peau, qui tente la rébellion et écoute Slayer en boucle. Entre 2013 et 2015, j'ai traversé une période musicale où je me suis replongé dans mes influences métal. Le résultat a donné l'album Dark Tales of Will Z, salué par la presse spécialisée comme Cult Nation, No Clean Singing, Metal Odyssey, Doom & Stone et par Jinx Dawson du groupe Coven. Situé à une période charnière de ma vie, celle où je suis devenu père. Mais tout ça, vous le savez déjà. L'an dernier, j'étais au festival de métal belge, le Grass Pop. Malgré le public varié, un peu plus féminin chaque année et familial, je me suis aperçu que sur scène, les musiciennes dans le métal semblaient n'avoir que deux incarnations possibles. La jolie chanteuse lyrique qui bouge ses bras dans les airs, vêtue d'une robe à froufrou ou d'un corset moulant, et la bassiste, reléguée à l'arrière de la scène, cachée derrière un long rideau de cheveux qui couvre son visage. Cela m'a interpellé et j'ai voulu en savoir plus sur cette musique qui accompagne de temps à autre, selon les humeurs, la vie de Camille et Louis. En ligne, plusieurs articles et études sont disponibles sur la question du féminisme dans le métal. Et parmi ces textes, l'un d'eux questionnait sur le sujet, Anouk, chanteuse dans le groupe Blitzkin. Anouk a très judicieusement proposé que Céline, la guitariste et fondatrice du groupe Blitzkin, réponde également à mes questions. Voilà, on va faire, genre, je viens d'arriver, on se dit bonjour, ça va être un peu nul, mais c'est, voilà, d'accord. On va essayer de faire la comédie. Voilà, jour la comédie. Anouk et Céline, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux musiciennes dans Blitzkin, un groupe belge de death metal. Pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas bien le genre, on est dans une musique puissante, rapide, avec beaucoup de distorsions, des textes sombres, auxquels s'ajoutent des structures complexes. Avec des variations de tempo et des chants gutturaux. Ça va, j'ai bon, je suis prêt pour le death metal pour les nuls, je peux écrire le bouquin. Alors, vos influences musicales, c'est quoi, pour un petit peu si tu es Anouk ? Pourquoi cette musique-là ? Qu'est-ce qui t'a appelée dans cette musique-là ? Ça remonte à mon avis, le sens, déjà. J'étais quelqu'un de très seul, très solitaire, en fait. Pas spécialement seul, mais solitaire, on va dire, c'est plutôt comme ça. Et un jour, totalement, par hasard, j'ai écouté Within Temptation, qui est un groupe assez connu de métal symphonie. Et j'ai bien aimé l'ambiance assez sombre, on va dire. C'est pas lourd, c'est vrai que c'est assez léger, c'est très léger, ça, on va pas se mentir, mais c'est l'aspect sombre, en fait. Et des chansons très, très, très sombres, très mélancoliques. Et à fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à des genres un peu plus lourds, un peu plus agressifs, un peu plus violents, un peu plus complexes. Moi, je suis plutôt dans le black metal. J'adore El Perroir. Denny Bourguir. Dark Funeral. Oui, je suis assez électique dans le style. Je ne reste pas figée dans un seul et même style. Et toi, Céline ? Moi, j'écoute du coup plus de Death qu'autre chose, donc je passe de Cannibal Corp. Dane Fetus. La basse. Le Trash Metal aussi, j'aime beaucoup Slayer, Anthrax, Megadeth. La base. Voilà. C'est quoi ton parcours ? Je n'ai pas eu trop le choix. Parce que, en fait, mon père écoute énormément d'Iron Middle à la basse. Et, en fait, je ne me rappelle pas la première fois que j'ai écouté du métal. Donc, voilà. Tu es née dedans. C'est exactement ça. Je suis née dedans. Dernièrement, j'étais au Grass Pop et je me suis aperçu que, sur scène, les musiciennes dans le métal sont cantonnées à certains rôles. Souvent, ce sont des chanteuses, lyriques de préférence, avec de grandes robes de biffé, la mention inutile, fée, sorcière sexy, elf, déesse tentatrice, ou alors elles sont bassistes. Ou elles font un striptease sur les écrans des robes zombies pendant les changements de costumes. Vous ne rentrez donc dans aucune de ces 15 toutes les deux. Céline, tu es guitariste. Numéro 2 sur le podium des rôles soi-disant réservés aux hommes. La première marche du podium, c'est la batterie. Et toi, Hanouk, tu utilises une technique de chant qui s'appelle le growl ou le grunt. C'est pas vraiment du chant lyrique. Alors, vous en pensez quoi de cette histoire de rôle qu'on pourrait résumer par la formule dans le métal, soit attirante et pas menaçante ? C'est de la merde ! C'est malheureusement le triste reflet de notre société actuelle, c'est Sobel et Tétois. Enfin, sauf qu'on ne s'était pas vraiment, mais... Pas trop fort. Parle, mais pas trop. C'est ça, en gros, c'est ça. Les hommes et les femmes sont quand on est expertes à un rôle. Et dès qu'on essaie de dépasser ces cases-là, et qu'on essaie d'être courteuse, que simplement chanteuse lyrique, on évite qu'ils soient critiqués. Et donc, j'ai eu droit à un commentaire du genre... De toute manière, si ils t'ont choisi, c'est uniquement pour ta paire de sein. Ah, super ! Ah oui, c'est génial, c'est très poétique, très charmant. Comme si on était juste des potiches, dénuées d'âmes, de sensibilité, d'intelligence, ou quoi que ce soit. Et toi, Céline ? Moi, je pense que c'est surtout marketing, et que c'est tapas l'œil, et que c'est... Voilà. Ici, effectivement, je suis guitariste, et d'un côté, ça m'arrange quand même que ce soit un peu tapas l'œil, parce que, étant guitariste, et comme tu l'as dit, pas chanteuse, ou bien, enfin, voilà, les gens vont de toute façon regarder, donc je suis quand même contente, du coup... Tu utilises cette différence, ça comme un atout, quoi. C'est ça, plutôt dans ce sens-là, maintenant, effectivement, je suis d'accord avec Amix, voilà, on peut faire autre chose que montrer notre corps, et voilà, mais moi, par exemple, si je publie une vidéo où je joue de la guitare, je sais très bien qu'elle sera plus regardée que mon autre guitariste, par exemple. On l'arrête, c'est vrai que ça nous fait un peu de pub, même si c'est pas voulu, même si c'est pas demandé, parce qu'on n'a pas demandé à être venu comme ça, en soi, mais de l'autre côté, on n'a pas juste envie qu'on nous regarde pour ça. Alors, tu parlais tout à l'heure de Nightwish ou Within Temptation, mais eux, ils usent justement ces clichés-là jusqu'à la corde, un petit peu, donc qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Les chanteuses, et même le groupe entier, parce qu'il n'y a pas toujours que les chanteuses, on voit bien, les guitaristes s'habillent bien, le bassiste s'habille bien aussi, on peut comprendre que quelque part, ils ont envie de s'habiller en princesse, et justement, avec le thème de la musique et les thèmes des paroles, hormis le métal symphonique, quand on regarde le power metal, c'est à peu près pareil, ça parle beaucoup de légendes, de dragons, etc., etc., et quand on regarde les musiciens sur scène, ils sont relativement bien habillés, c'est pas... Oui, c'est le look qui colle avec le style, alors. Voilà, c'est ça, je pense que c'est plus le look qui colle avec le style, donc, pour ça, j'ai rien contre. Le public et les acteurs de la scène métal sont majoritairement des hommes, 85% en son nom une étude, et l'imagerie des pochettes ou des clips de certains groupes ne sont pas vraiment, il faut l'avouer, un modèle de respect des femmes. De plus, le métal a la réputation d'être l'un des genres de musique dans lesquels il est le plus difficile de trouver des musiciennes. Comment, vous, vous trouvez votre place dans tout ça, Céline ? Comment, moi, je trouve ma place ? C'est moi qui ai créé le groupe Litzlin, donc, je n'ai pas spécialement laissé le choix. Tu t'es créé ta place ? Oui, 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 je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. Et toi, Anouk ? En fait, j'ai l'habitude de ça. Depuis que je suis toute petite, je fais des trucs de mec. C'est une habitude chez moi. J'adore les sciences, j'adore l'astronomie, j'adore la physique, j'adore la géologie, j'adore les arts martiaux pour le sport. Pas la danse, quoi, voilà. Oui, bien sûr. En musique, voilà, j'aime le métal. Je ne suis pas pop, je ne suis pas R&B ou de pop. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié à mon éducation ? Le fait que je n'ai pas eu une éducation genrée et que mes parents m'ont toujours laissé le choix sans me forcer ? Est-ce que c'est lié à ça ? Je n'en sais rien du tout. Oui, je suis d'accord aussi avec Anneau parce que je ne sais pas si c'est l'éducation qui compte. Mais moi qui suis dedans, depuis que je n'ai pas d'âge, effectivement, j'ai très vite été à des concerts avec mon père et effectivement, je voyais bien que j'étais déjà la seule petite fille. Puis ensuite, j'étais aussi la seule fille. Alors, des exemples récents et plus révoltants d'acharnements misogynes dans le métal, c'est le cas de Mercure. Vous connaissez, j'imagine, une chanteuse, guitariste de black metal. Qui a sorti des productions en solo et qui s'est ramassé des torrents de haine, des menaces de mort, des commentaires blessants, choquants, uniquement parce que c'était une femme. Et dans le black metal en plus, qui est un des styles du métal le plus fermé au niveau féminin. Et pas qu'au niveau féminin, le black metal, on y retrouve souvent un ramassis de personnes racistes, misogynes, homophobes et fortement d'extrême droite. Donc forcément, quand quelqu'un essaie de se démarquer, surtout si c'est une femme, ça ne génère pas que des commentaires positifs. Maintenant, il y a aussi un autre truc avec Mercure, c'est qu'avant, elle était... La pop, avant. La pop, elle était chanteuse pop. Il fait net like this. Et ça, tous les réfractaires, tous les genres... Ah non, une chanteuse pop qui fait du black metal, ça ne peut pas, non, ce n'est pas possible. De manière générale, le metal aborde des thèmes qui brisent les normes de la société, comme les religions occultes, la mort, les violences, notamment celles faites aux femmes et malheureusement parfois présentées de manière glamour. Mais à partir du moment où le metal, comme on l'a dit, est majoritairement une culture d'hommes blancs, hétéros, est-ce que ça ne brise pas plus les normes de parler de respect des femmes ? Ah si, ça les brise les normes. Tu vois, c'est un peu le même concept que le tatouage, tu vois. À partir du moment où tout le monde est tatoué, est-ce que c'est pas plus anticonformiste de ne pas être tatoué ? Je dis ça parce que je suis tatoué. Je pense que le sujet des femmes dans le metal n'est pas bien traité. Il y a vraiment un sujet qui est toujours, toujours, mais systématiquement, toujours évité, sauf peut-être quand ce sont des groupes de femmes qui en parlent comme Nervosa qui en a parlé dans leur dernier album, le morceau Hypocrysie, par exemple. En fait, finalement, on parle de ce qui nous touche directement, mais comme il y a peu de femmes dans le metal, on ne parle pas des violences faites aux femmes et on ne parle pas de l'irrespect des femmes. On ne parle de rien. Et quand il y a quelqu'un qui ose justement parler de ça, au point du doigt comme ça, on peut fermer le gueule. Alors, j'ai parcouru quelques forums metal et je vais vous donner une série d'idées reçues, données comme explication pourquoi il y aurait plus d'hommes que de femmes dans le metal. Alors, tenez-vous bien. C'est complètement à côté de la plaque, évidemment, mais vous me dites chaque fois ce que vous en pensez. Alors, idée reçue numéro un, la colère est une émotion typiquement masculine. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, du coup. Idée reçue numéro 2, les femmes préfèrent écouter de la musique douce et harmonieuse. Oh, on en a la ronde. C'est chouette, la musique douce et harmonieuse. Je propose qu'on abandonne le death metal et qu'on fasse de la pop-musique avec un petit lit ou l'un. Soyez un petit peu douce et harmonieuse. Idée reçue numéro 3, les femmes préfèrent être associées à la variété, le mainstream, davantage dévalorisées que les genres plus pointus spécialisés synonymes de crédibilité. Donc, les femmes n'ont pas le droit de comprendre la musique. Voilà, on rend les connes. C'est ça que ça veut dire. Et attention, on double idée d'essuie numéro 4, l'alcool et les drogues répandues dans les concerts et festivals métalles sont socialement reconnues comme réservées aux hommes. Cache ta bière, cache ta bière. C'est ça que je dis ça. Non, je n'en oublie pas. Tu vois ma bouteille d'eau, là ? Alors, c'est évidemment, une série de conneries. Moi, je pense qu'une des raisons, une, sans doute réelle, c'est l'invisibilité des femmes dans la musique comme dans l'histoire et dans l'art de manière générale. Les historiens, les journalistes, les acteurs de la scène métall sont majoritairement masculins, on l'a dit. Et donc, peut-être qu'ils ont tendance à minimiser, voire occulter le travail des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision ? C'est pas la raison, mais pour moi, c'est peut-être une des raisons. Disons que malheureusement, c'est comme ça dans beaucoup de domaines, que ce soit en histoire, dans les sciences, dans la musique, dans les heures, le wifi ou l'informatique, par exemple, l'informatique, il y avait que des gens dans l'informatique, quand l'informatique a été inventé. Et bizarrement, on n'en parle plus. Tout ne peut qu'évoluer, c'est pas des choses qui sont immuables et qu'on n'évolue pas. C'est juste une question de mentalité qui doit évoluer. Mais c'est clair que les femmes, ce n'est pas qu'elles sont représentées, c'est qu'on ne les montre pas. Ça fait penser à un message que tu as laissé, ça va. C'est pas le message que... Ça sur le off, non ? Non, en fait, si tu veux, quand on a, c'est à nous qu'il y a... Il n'y a pas que des hommes qui sont sexistes, il y a des femmes aussi. Vraiment, parce qu'il y a une femme qui a partagé notre publication, donc pas très mal à votre monde voir, mais en disant « Ah, voilà, encore une fois, c'est la mode à l'arténomie, toutes les femmes dans le métal, les femmes qui sont machin... » C'est la mode... Elle avait dit un truc du style, c'est la mode des chanteuses dans le death metal. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment la mode, surtout en Wallonie, je ne te raconte pas. Quel conseil donneriez-vous à une enfant ou une adolescente qui serait passionnée de métal et qui hésiterait à vivre de sa passion pour diverses raisons qu'on a sans doute évoquées ou pas dans cette interview ou pas ? Déjà, je lui poserais juste la question « Pourquoi est-ce que tu veux en faire ? » « Tu veux en faire parce que tu veux plaire ou tu veux en faire parce que tu aimes ça et que tu mets toute tes tripes dedans ? » Et si c'est ça, vas-y, effectivement, tu auras peut-être des commentaires, mais au pire, c'est que tu es con. Des jugements et des critiques, on en aura toujours de toute manière. Donc, si on ne sait pas faire fi de ça, on ne vit plus. On ne vit plus. Je dirais aussi que la musique c'est universelle, ce n'est pas un genre. Que dire de plus ? Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Merci à toi aussi. Un jour, j'ai découvert que les médias donnent en moyenne la parole aux femmes 6 heures par jour. C'est peu 6 heures quand on a 24 heures de direct. J'ai commencé à m'interroger sur le sujet et je me suis penché sur mon propre cas. Durant la saison 1 de Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, j'ai interviewé 26 hommes contre 3 femmes. À peine plus de 10%. Aussi, je me suis demandé s'il n'était pas un peu temps de la fermer et de laisser la parole aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada